Bonjour à tous, c'est Trigan, nous sommes de retour sur Zeith House Diaries. Je sais que certains d'entre vous attendaient la suite avec impatience, évidemment, puisque là c'est une saison spéciale abonnée, avec mes chers abonnés qui se trouvent embarqués dans une histoire invraisemblable. Il y a eu ce coup de poker de la précédente mission, de la première session de jeu, où on a fui cette maison pour essayer de se précipiter vers un bar qui contient trois entrées. On a Luxu au passage qui a été blessé, elle a des contusions majeures, on en a qui sont fatiguées, d'autres qui sont un petit peu flageolants. Bref, on n'est pas forcément très très bien dans cette affaire-là, et il va falloir être très prudent. On a des corps à nettoyer dans la maison, elle a été fouillée à 100%, elle est sécurisée, ça c'est plutôt une bonne chose. Donc ce qu'il faudrait c'est que le maximum d'entre nos braves abonnés puissent se reposer. Mais comme vous pouvez le voir, avec les croix ici, il y a des zombies un peu partout autour de la maison, donc c'est un peu compliqué. On peut quand même demander à ceux qui sont encore capables de tenir debout, il y a Jade apparemment, il est fatigué, mais il tient encore à peu près. On va demander à nettoyer les corps, il ne faut absolument pas laisser les corps dans la maison, ça c'est clair. Il en faudrait un qui surveille, parce qu'il peut y avoir une attaque à n'importe quel moment. Est-ce qu'on a de la nourriture ? Oui, on a pas mal de choses avec nous, ça c'est pas mal. Bon, la maison a été fouillée à 100%, mais on va demander peut-être à surveiller, on va demander à Oscuro de surveiller. L'Oxlou, elle est flagging, comme Oscuro d'ailleurs. Au niveau des barricades, il n'y a rien de sécurisé pour le moment. Barricade, on va demander à L'Oxlou de le faire, même si elle n'est pas très en forme, voilà. Et on va demander à Mickaël de faire des pièges. Voilà, et il y a Steve qui ne fait rien, mais Steve il est tired, il est fatigué. Jade aussi d'ailleurs, mais enfin, il accepte encore de travailler. Alors on ne sait pas exactement ce qui va se passer, là vu la situation. La situation a été très vite, très tendue en fait, dès le premier épisode. Puisqu'on a eu une grosse quantité de zombies qui nous ont assiégé directement, sans crier gare. C'était assez terrible. Et donc du coup, nos chances de survie, c'est déjà exceptionnel que les 5 sont encore là, après la cavalcade infernale qu'on a faite pour venir se réfugier ici. Donc on verra bien, on verra bien. Là, on n'a pas tout fouillé, c'était ici notre maison. On est allé jusque là, c'est un pari très risqué. Donc on va voir ce que ça donne. Il est 10h seulement du soir, donc on a encore une longue nuit. Ils essayent d'entrer. Alors, Oscuro et Steve ont mangé une barre de céréales et un snack. Alors on a, ah ça c'est bien, des pièges, une guillotine et une cage qui ont été placés dans le main bar, en fait, dans la salle principale du bar. Ça donne une grande quantité de dégâts et immobilise un zombie. Ça peut frapper 4 cibles à la fois. Steve a essayé, il n'a pas réussi à convaincre les autres de se relaxer un petit peu et de boire un verre. Il est, voilà, tout le monde l'a déçu sur ce coup là. He's disappointed with everyone. Jades a réussi à se débarrasser de tous les corps. Bien joué, Jades. Bien, bien joué, vraiment. À présent, il nettoie la cuisine. Barricades. Les barricades qui bloquent l'entrée au bar principal ont été attaquées, mais elles ont tenu fermement. Luxo a réussi à sécuriser une porte. Eh bien, c'est bien joué ça. Du coup, Steve, de contrariété, il est allé dans sa douche. Et il est content d'avoir du savon. On avait pris la peine d'emmener avec nous du savon. Et regardez la quantité de zombies. On avait demandé à... Je ne sais plus, c'est à Oscuro. Non, c'est peut-être à Oscuro, oui, de surveiller les alentours. Et regardez la quantité de zombies dans les environs. Je ne sais pas du tout comment on va réussir à gérer ça. Comment on va réussir à s'en sortir. Je ne sais pas. Il reste encore un corps. Donc, on va demander à Jades de s'en occuper. On va garder le même... On va garder la même disposition. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on en a deux qui sont en état de fatigue. On a surtout un qui est Exhausted. C'est... Ouais. On en a un qui est Exhausted. A l'arrière, Steve, il saurait faire des pièges ou pas. Non, il n'est pas bon. J'aurais préféré que Mickaël, qui est le seul à être Exhausted, donc littéralement épuisé, j'aurais préféré que ce soit lui qui se repose. Mais bon. On va faire passer une heure encore. Mickaël a mangé un morceau. Les corps ont été retirés de la cuisine. Mickaël a cessé de bosser. Voilà. D'ailleurs, il s'est mis, je dirais, automatiquement en mode récupération. D'ailleurs, il n'est plus Exhausted. Il est seulement Tired, fatigué. Voilà. Donc, alors, le problème. Ici, on a tout fouillé. Les pièces ne sont pas... Ah si, les trois sont sécurisées. Donc on va continuer à bosser dessus. On va continuer à bosser dessus. C'est l'Oxlou qui est dessus. Il faut surveiller les zombies. Il faut laisser Oscuro vérifier tout ça. Jade. Snipe, zombie... C'est pas vraiment... Au niveau des munitions, On a celle-ci. On en a 82. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'arme qui va avec. Donc ça, c'est pas terrible. En fait, on a une submachine gun Qui utilise... Quoi ? Submachine gun Qui utilise du 9mm Handgun Qui utilise évidemment du 9mm Scoped handgun 9mm Donc on n'a pas trouvé autre chose. On n'a pas... C'est dommage, hein. On a 82 balles ici Qui servent à rien. Même chose pour les 23 shells Ici Qui sont utilisés avec des shotguns Et on n'a pas de shotguns Donc on est limité à ces 34 munitions de 9mm Exclusivement. Après, on a pas mal d'armes de corps à corps, hein. Quand même, hein. Mais enfin, c'est très 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 chaud. On en est où, là, au niveau des... Il reste un large mille Ce qui fait, d'ailleurs, qu'on peut... C'est pour ça qu'on peut faire une fête. Comme si c'était le moment de faire une fête. Il y a 10 small milles Ça, c'est une très très bonne chose. Et ce qu'il faudrait, c'est réussir à réduire Cette population de zombies Je sais pas trop comment je vais faire C'est pas évident On va demander à Jace de faire des pièges Modifier Servira pas à grand chose Steve et Mickael Alors, Steve is idle Il fait rien Mickael, lui, se repose Alors, resting Steve, on peut l'employer Pour des choses Mais, quoi ? Ah, il est très fort pour tenir une fête Ah, on va faire ça, alors On va faire la fête Je pense que c'est le meilleur moment C'est peut-être la dernière fois Alors, Oscuro et Loxlou ont mangé deux snacks Un zombie s'est un petit peu trop approché D'une fenêtre sécurisée Jade Ah, il a tranché son torse A l'aide d'un couteau Du coup Des pièges ont été posés In the cellar Dans la cave Ça, c'est bien Steve enjoyed Lonely meal Et il a bu une bouteille Of spirits De liqueur De l'agneaule, quoi, en gros Et l'Oxlou n'a pas réussi A briser Des meubles Pour Des fournitures Alors, on va demander à Steve De préparer un repas C'est quelque chose Qu'il sait très bien faire Et Mickaël est toujours En repos Alors Ok, Steve et Jade Se sont très très bien entendus Et tout le monde se sent Un petit peu Rassénéré Dans le bar Ça, c'est une très bonne chose L'Oxlou a déclaré Qu'elles se sont en sécurité Dans ce bar Une guillotine Et une cage Ont été disposées Ça, c'est bien Steve a préparé Deux petits repas Cette fois L'Oxlou a réussi A briser Alors, c'est une table De billard En quatre wood barricades The noise Is low Ok Il y a des gros zombies À l'extérieur Nous dit Oscuro Elle les a repérés Mais bon De toute façon Tant qu'il fait nuit Je ne peux pas Franchement me permettre De faire quoi que ce soit On fait toujours Des barricades On fait des pièges Moi, je pense que Pour l'instant C'est ce qu'il faut faire De toute façon On est à 5 sur 9 0 sur 1 en outdoor Mais c'est trop risqué De faire un outdoor Pour le moment Donc on va continuer Comme ça Heureusement On a de la nourriture On a de quoi tenir Donc toujours des pièges Même chose Cage et guillotine Qui ont été mises Dans le cellier Merde L'Oxlou et Steve Se sont engueulés Dans la cuisine Oh D'accord Il a balancé Quelque chose À la tronche Elle a raté son coup Et il a explosé Dans la pièce Kettle Il ne pourra même pas Être utilisé Pour des pièces Steve Prepared 3 small meals Ça c'est bien Voilà Il n'y a plus d'ingrédients Donc il a préparé de nouveau 3 petits repas C'est une bonne chose Puisque Les repas Ça nourrit mieux Et voilà En nourriture C'est ce qu'il nous reste 13 small meals Voilà Donc Bon Maintenant Le problème C'est qu'on va taper dedans À longueur de temps Ça c'est chaud Au niveau des relations C'est donc du coup Rouge entre Loxlou et Steve Les gars Vous vous êtes pris la tête C'est pas bien Je peux éventuellement Faire courir une rumeur Pour essayer d'améliorer ça Connection Ouais On va établir une connection Entre les deux Loxlou et Steve Alors on va découvrir Que Loxlou et Steve Sont des cousins Voilà Qui ont perdu contact Des années avant À cause Alors Family Feud Non Parce que les familles Voilà Ont plutôt déménagé Euh Ouais Je pense que c'est Une bonne chose D'ailleurs il nous a suggéré Steve Automatiquement On est toujours Autant entouré de zombies Je ne sais absolument pas Comment on va faire Pour s'en débarrasser Alors ça cogne à la porte Manifestement Alors une rumeur Donc s'est répandue Dans le groupe Comme quoi Loxlou et Steve On vient de découvrir Ce sont des cousins Lointains Alors les autres À mon avis Vont pas en avoir Grand chose à faire Mais eux ils vont échanger Donc des souvenirs Du passé Ah merde En entendant ces nouvelles Oscuro A laissé ses préjudices Contre Loxlou L'affecter dans sa relation Avec Steve Ça c'est pas bon Et Mickaël et Jade Était profondément Inintéressés par cette nouvelle A la rigueur On leur demande rien de plus Mickaël et Jade Se sont bien entendus Encore un repas Qui a été mangé Par Oscuro Cette fois De nouveau des pièges Steve a voulu faire Une partie d'échec Mais personne N'était intéressé Malheureusement Une barricade Qui bloquait l'entrée principale A été attaquée Mais elle a tenu Fermement Zombie numbers Have shrunk Significantly On the bar Washed himself Donc là c'est Mickaël Qui est allé prendre une douche Ah cette fois c'est Jade Qui s'arrête Qui s'arrête Ouais Jade is wrestling Steve is drinking Et Mickaël Ne fait rien Ah ça y est Il est rested lui Impeccable Il est reposé On va pouvoir donc On va pouvoir demander à quelqu'un Bah Mickaël Pourquoi pas De continuer à préparer des pièges L'Oxlou Il se débrouille bien avec les pièges C'est pas mal Au niveau des patrouilles Les meilleurs C'est Oscuro L'Oxlou L'Oxlou Mais on a dit qu'il valait mieux Envoyer les athlétiques Quand même Ingénieur Resolved Feeling secure Ouais J'ai plus de bénéfices Ah Tother Vigilant Alors lui il est quand même costaud Notre Mickaël Il a beau ne pas avoir Il me semble En patrouille Il est où ? Il a que une étoile Il a dû quand même réussir des choses là Dans la première partie Ah c'est parce qu'il est clean and fresh D'accord Mais ça ça va pas durer longtemps C'est parce qu'il s'est reposé Et que Ok Ouais non en fait c'est juste l'effet de son repos Et de sa bonne douche Qui l'ont rendu frais et dispo Mais ça change pas forcément grand chose A son état Alors de nouveau Alors cette fois c'est Spike Des pieux Une cage Placée dans la salle de bain Steve est de nouveau Un peu en conflit avec tout le monde Et l'Oxlou a Fortement fortifié une fenêtre Ça c'est bien ça Bien joué l'Oxlou Voilà Fortified On a une fenêtre Qui sera très difficile à prendre Pour les ennemis Et ça c'est bien Ce qu'on voudrait après C'est pouvoir passer à ça Fortification Pour l'instant c'est grisé On peut pas le choisir Mais on pourra peut-être finir par y arriver Au niveau du snipe C'est Oscuro Oscuro Ouais qui est toujours sur le coup Il surveille les zombies Qui c'est qui sait bien faire ça aussi L'Oxlou elle sait le faire Les traps A mon avis On en a plus beaucoup A l'intérieur 8 sur 9 Ouais on a presque terminé Avec les pièges Et ça va être justement 6h du matin Oh merde Une jeune fille Vient de se présenter au bar She says She can help us But we have to let her Elle dit qu'elle peut nous aider Mais pour ça Il faut la laisser rentrer Oscuro a A remarquer du sang Sur son t-shirt Peut-être a-t-elle été mordu Hum Pfff Merde What What do you do Que faites-vous Turn her away Ok donc là L'envoyer chier Ne pas s'occuper d'elle La tuer La faire entrer Ouais Allez Alors Une guillotine et une cage Ont été placés Dans le bureau L'oxlou et Oscuro Se sont bien entendus Ça c'est cool Encore un small mill Qui a été pris Suns coming up Ça c'est bien Le jour se lève Alors Ah Euh Oh merde On a été précautionneux Mais pas suffisamment Elle a réussi à mordre Jade Avant qu'on puisse la stopper On a cherché dans son sac Mais on n'a rien trouvé de valeur Donc l'intérieur Donc l'intérieur est maintenant Entièrement piégé L'oxlou a Cassé de nouveau Une Une table De billard Merde 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 Donc on a Jade Low grade fever Qui est une Une fièvre Euh C'est pas possible C'est pas possible ça Ouais Jades qui s'est fait mordre J'ai jamais dû la laisser rentrer Celle là En plus elle avait strictement Rien d'intéressant sur elle Je me suis fait avoir Jade Je suis désolé Te voilà avec une fièvre Alors Low grade De Assez Faible Mais malgré tout Bien présente Et Qui risque en plus De transformer notre Notre abonné En zombie Et oui C'est ça le soucis Ça risque de transformer notre Camarade En zombie Ouais Ça c'est Ça c'est terrible Le fait d'être fatigué Ça doit affecter Toutes ces Toutes ces relations Bon au niveau des relations On remarquera quand même Que voilà C'est toujours un petit peu Tendu avec Steve Mais Ça va quand même mieux Dans l'ensemble Ça va Ça c'est pas trop un problème Ce qui m'ennuie C'est cette morsure Avec cette fièvre D'autant plus Qu'on a strictement rien Pour la Ça ça peut être visité encore Le problème c'est qu'avec Tellement de zombies autour Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Alors il y a Neuf pièges A la rigueur Pour la patrouille Oscuro est le meilleur Ah il faut dire C'est vrai que j'ai J'ai pas des guerriers Avec moi C'est le moins qu'on puisse dire Mickaël Tother Vigilant Il faudrait débarrasser Un petit peu le plancher Autour Alors Je pense que je peux pas Rester comme ça Le problème c'est que Je suis tellement entouré De zombies Bon A la rigueur On va laisser passer Une heure Et on va voir Ce qu'il se passe Alors L'oxlou A brièvement Cessé De barricader Des entrées Elle a ramassé Une perceuse Furieuse Et Un messed up Zombie in the left leg Et a ravagé La jambe gauche D'un zombie A travers Une fenêtre Sécurisée Bon Ils sont pas forcément Tous Autour du bar Si on regarde Le cadre Il y en a beaucoup Qui se sont barrés ailleurs Et le problème C'est qu'ils sont encore là Je vais laisser passer Encore une heure Jade a utilisé Un pansement Pour ralentir L'infection Son effet Devrait durer 4 heures Et l'oxlou A réussi De nouveau A fortifier Un autre accès Donc ça C'est super C'est plus seulement Des accès Maintenant Sécurisés C'est des accès Fortifiés Et ça C'est chouette Maintenant On peut pas rester Comme ça Ça va pas être possible On va faire quelque chose Parce que là Ça va pas quoi Ça ne va pas L'oxlou Elle vaut quoi En patrouille Elle vaut 2 étoiles Alors Je vais la récupérer Tant pis Je prends un risque Je suis D'avance Je m'excuse Mais Qu'est-ce que Qu'est-ce que je peux faire En fait Il y a plein de zombies Autour Là je suis un petit peu Je suis relativement En sécurité ici Mais Quand on regarde bien Il me reste quoi 11 repas Donc j'ai de quoi Tenir encore un petit peu La maison Elle est De plus en plus Sécurisée Donc ça c'est une bonne chose Mais je n'ai pas assez Je n'ai pas assez de munitions Pour pouvoir sniper Tout ça D'ailleurs J'ai très peu De Si on regarde bien En dehors de Oscuro Qui a 4 étoiles Le snipe Une localisation Une localisation fortifiée Il ne reste pas Il ne reste pas Sans rien faire Les autres Pour le moment Les pièges Ce n'est pas terrible On a Jades Qui est infecté Donc bon Allez Alors Oscuro C'est prétendu En sécurité Dans ce bar Mickaël Lui Est en train De modifier Une serpillère Steve a joué Un jeu de solitaire Et Jades Est allé prendre Une douche Evidemment Sa situation N'est pas facile Il se sent Un peu condamné Je pense Alors Luxus Stop barricading Because all Entrances Are fortified Voilà Luxus Est arrêté De faire Du barricadement Puisque Toutes les entrées Sont désormais Fortifiées Cette fois C'est une porte Qui mène A l'entrée Du bar Flashlight Là ils ont Bouffé des repas Mickaël Ok Une sparkling mop Une serpillère Étincelante Qu'est-ce qu'on peut Voilà Build fortification Ca c'est cool Et on va mettre Luxus Sur l'affaire Watchtower Sniper nest Moi je pense Qu'il faut Partir sur le sniper nest Même si j'ai pas Trouvé de fusil Ou de fusil à lunettes Ou de choses comme ça C'est quand même Là dessus Que je dois Concentrer mes efforts Je pense Et une fois Que j'aurai le sniper nest Je pense Qu'on pourra Demander A Oscuro Qui est le meilleur En snipe Avec quand même 5 étoiles De monter Dans le sniper nest Et de commencer A flinguer Dans les environs Je pense que C'est ça Qu'il faut faire Faut pas la jouer Trop sur ce coup là Parce qu'ils sont Nombreux dehors Donc Luxlou N'a pas réussi A briser Les meubles Flashlight intense Ouais c'est ça Large mob of zombies Donc bon C'est bien gentil Mais on est quand même Très très entouré Là il se passe rien Source pan expert Ouais Jade n'a rien trouvé D'autre dans le bar Permettant de De ralentir l'infection Voilà On va perdre Jade A ce régime là Et c'est terrible Parce que On est en train De le voir Voilà Il est en High grade fever Maintenant Sa fièvre est devenue Intense Et On sait tous Ce que ça veut dire On sait tous Ce que ça veut dire C'est évident Ce qui va se passer Malheureusement Il va se Se transformer Elle va Oui il va se transformer C'est obligé Je vois pas comment Et voilà Merde Une fièvre terrible A eu raison De la vie De Jade Jade je suis désolé Voilà C'est C'est toi La première victime De De tout ça Première victime Parmi nos Abonnés C'est Jade Et le corps de Jade Est revenu à la vie Pour nous attaquer On a été pris par surprise En plus Pourtant J'avais laissé Oscuro En surveillance Quand même Nous n'avons pas eu le temps De réagir Donc la créature S'est dirigée tout droit Vers Oscuro Et L'Oxlou Michael et Steve Sont venus à son aide Elle était mordu A son tour Oscuro Seems to be right C'est Oscuro En fait Qui a attrapé Un Un flingue Qui lui a tiré En pleine tronche Bon sang Des lacérations mineures Ici Je pense pas Que ça sera suffisant Pour Pour se transformer En zombie Il faut que quelqu'un Fasse ça Impérativement Quelle horreur Alors L'Oxlou Mange un morceau Un zombie C'est un petit peu Trois proches D'une fenêtre Fortifiée Poctit's head Steve l'a frappé à la tête Avec un couteau à beurre L'Oxlou L'Oxlou n'a pas Progressé Dans la création Du sniper nest Steve A disposé Des corps Oscuro A cessé De travailler Et se repose Ce qui fait Qu'il n'y a plus personne A la surveillance Donc il faut mettre Quelqu'un Tant pis On va mettre Steve Même s'il n'est pas forcément Très doué pour ça Surtout que la journée Est déjà passée Le soir va commencer A tomber Et toujours pas de progrès Dans le sniper nest Donc mon plan Est en train de De tomber à l'eau Alors Ils ont mangé Trois Trois small meals No progress Toujours C'est pas possible Ouais je sais pas Ce qui s'est passé Dans cette partie Mais on a eu Une quantité Invraisemblable De zombies Autour de nous Directement Et du coup On le paye Très très cher Oscuro Est reposé Mais il y a Les lacérations Qui sont là Et j'ai aucun Pansement J'ai rien Pour le Pour le soigner Pour la soigner Pardon C'est terrible No progress No progress C'est quand même Incroyable L'avantage Des positions Fortifiées C'est que De temps en temps Ils font des choses Ils attaquent Des zombies Qui sont à l'extérieur En fait Avec les armes Là par exemple Oscuro a cessé De prendre sa douche Pour choper Un couteau à beurre Et frapper Un zombie Qui se A travers La fenêtre Fortifiée La serration Mineure Je pense pas Que ça sera Suffisant Pour que Oscuro Se transforme Oscuro De nouveau A frapper Un zombie A extérieur Toujours pas De progrès Sur le sniper Nest Toujours pas De progrès C'est terrible Alors Toujours des zombies Qui se rapprochent Un petit peu Trop près Des fenêtres Fortifiées Il y en a A chaque A chaque heure Recoil Recoil Submachine Gun Allez c'est bien Mais on a pas Les munitions Alors No progress On the sniper Nest Le jour Va Bientôt Se lever Elle arrive pas A le faire Cette saloperie De sniper Nest Elle a fait Des progrès Mineurs Sur le Sniper Nest On va lui donner Une heure Encore Donc toujours En progrès Mineur Allez 9h du matin Toujours des progrès Mineurs Alors c'est quoi Cette photo It's starting to rain Il s'est mis à pleuvoir Donc ça sera plus Difficile De bouger Dans les environs Et la visibilité Sera limitée Mais la pluie Va amoindrir Les bruits Qui viennent de la maison Et l'oxlou N'a toujours pas Progressé Steve se sent mieux Après avoir fait De l'exercice Avec un canard En plastique Intense Mineur Progress Ouais Bon Ça commence à me saouler Est-ce que Oscuro Oscuro a récupéré On va On va lui demander De sniper Dans les environs On sait jamais Pour la patrouille Là c'est toujours Oscuro Qui est Ouais Lui il a pas récupéré Particulièrement Je sais pas si je peux vraiment Non On va pas Trop faire le con On continue à modifier Des objets Snipe zombies On va essayer On va voir Fatally shot Zombie in the head Ça c'est bien Encore un autre Second zombie Was also killed Il y a tellement Il y en a tellement C'est terrible Il nous reste 21 munitions De 9mm Alors encore Un tir fatal A la tête Trois autres zombies Ont été touchés Mais pas Pas tués Pareil Cad a été attaqué De toute façon Faut pas rester comme ça Il faut faire quelque chose Là on a pas eu de Ouais De report Sur ce qu'il a réussi A toucher ou pas Il reste que 9 munitions De 9mm Donc il va arrêter un peu De faire ça Qu'est-ce que je peux faire L'emmener en patrouille Bon sang Non je peux pas faire ça C'est pas possible C'est trop dangereux Trop 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 dangereux Ouais C'est super dangereux On a quasiment plus rien On va surveiller Qu'est-ce que vous voulez Que je fasse Voilà Ce que donne la surveillance Encore une fois On a une quantité de zombies Complètement déliante Je ne vois pas trop bien Comment on peut s'en sortir Dans ces conditions là C'est comme ça Pratiquement depuis le début De la partie en fait On est entouré Par des hordes de zombies Et je sais pas Je sais pas comment faire Un assaut massif De toute façon Il y a une chose qui est sûre C'est que je vais pas pouvoir Durer longtemps Longtemps comme ça Là je descends Dans mes supplies Et je vois que je n'ai plus Rien à manger Donc bientôt On va commencer à crever de faim Voilà quoi Qu'est-ce que je peux faire Tenter de passer ici Ça me paraît impossible Là Si j'envoyais Oscuro Ici Admettons Pour faire une simple investigation Et voir combien de zombies Il y a Déjà Oscuro risque de se faire attaquer Dans la rue Parce qu'il y a plein de zombies Ça c'est une certitude En même temps C'est un restaurant Donc ça peut être intéressant Investigate Donc juste une investigation Pas de risque On va essayer On va demander à Mickaël De surveiller Si il y a des zombies Qui approchent Allez on essaye Alors Alors The Dinner. Alors, Tiny Building, un petit bâtiment avec à peu près 5 pièces, 2 portes, 4 fenêtres. Alors, elle a vu 6 zombies à l'intérieur en fait, 6 zombies à l'intérieur. Est-ce qu'on essaye de passer la nuit ? Mais moi je pense que c'est pas possible. Fresh, Flagging, Rested. Pour l'instant ça va, ils tiennent le coup. Mais bientôt on aura plus rien à bouffer. Moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir passer là-bas. Il va falloir passer là-bas. Oscuro est revenu. Toujours pas de progrès au niveau du Sniper Nest. Je sais plus quoi faire. Honnêtement, je sais plus quoi faire. Est-ce qu'on essaye de faire cette opération au petit matin plutôt ? Plutôt que d'essayer de faire ça là en pleine nuit avec tous les dangers que ça représente. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Alors, The Warehouse. 8 rooms. 5 doors. 12 windows. Il devrait y avoir une cache de tools. D'outils donc. 3 zombies à l'intérieur ? Non. 3 zombies seulement ? C'est assez intéressant. Là il y en aurait 6. Donc beaucoup plus. Warehouse. On tente une percée. Non, c'est trop risqué. C'est trop dangereux. Je ne sais pas comment faire. Ok, ok, ok. Ici on a une maison. 3 zombies seulement. Et potentiellement c'est là qu'il y aurait éventuellement un véhicule. Ce qui est quand même assez troublant. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas attendre le petit matin ? Je me demande si ça change grand chose. Ce que j'ai peur c'est qu'ils se mettent à avoir la dalle aussi. Il y en a un qui est exhausted malheureusement. C'est Loxlou. Loxlou est épuisé. Son sniper n'est à la con là. Elle va arrêter de faire ça. Et elle va se reposer en fait. Qui sait que je vais être fatigué encore. On va laisser passer la nuit. Voilà ce qu'on va faire. Alors, la pluie se calme. Ce sera plus facile de se déplacer. Ok. Là c'est les bruits qu'on entend là. C'est quand en fait il s'arrête. Il s'interrompt de faire quelque chose pour... Pour frapper un zombie en fait. Là c'est Steve qui s'en occupe. Un zombie qui s'est approché un petit peu trop d'une fenêtre fortifiée. Il l'a eu à la tête. Ce Kuro s'est servi d'un canard en plastique. Ah, ça y est Mickaël, lui... Il se met au repos. Loxlou aussi. C'est dommage parce que c'est juste au moment où le jour se lève. Donc c'est pas top. Parce qu'ils ne sont pas disponibles. Tout simplement. Hungry. Voilà, ça y est. La faim commence à pointer le bout de son nez. Il faudrait que je les récupère le plus vite possible là. Very hungry. Bon. Euh... Ils sont prêts à bouger ou pas là ? Ouais. Tout le monde est prêt à bouger. Donc on va décamper. On joue un peu notre va-tout là, j'ai l'impression. Euh... Restaurant ou ici ? Restaurant, on est sûr de trouver de la bouffe. Je pense. Mais il peut y avoir 6 zombies à l'intérieur. Ce qui fait quand même beaucoup. Euh... Possible vehicle or parts. On va peut-être plutôt les envoyer au resto quand même. Parce que euh... En crevant de faim... Starving. Et ça va pas aller loin. Ils vont finir par crever de faim. Donc, ils vont plutôt faire un breach. Et ils vont emmener avec eux quoi ? Euh... Le flingue. Ça m'ennuie un peu. On a une capacité de 10 pour emmener des choses. Alors, qu'est-ce qui va être le meilleur ? Ça. C'est pas mal. Ça. Aussi. Euh... Alors, on va quand même emmener ça. Voilà. On va prendre... Euh... Ça. On va emmener ça. On sait jamais. Est-ce combien ? Je suis à 6.5. On va emmener la... Ouais. La hache, elle permet en plus de faire de la démolition. Donc ça peut être intéressant. Euh... Canard en plastique extrême. On va l'emmener parce qu'on a toujours besoin d'un... D'un canard en plastique. Surtout extrême. Ça, on peut pas l'emmener. Ça pèse trop lourd. Il nous faudrait un truc pour faire du cooking. Voilà. Au cas où on en ait besoin. Allez. On y va comme ça. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis désolé à l'avance. Je m'excuse. Euh... Voilà. Vous voyez. On a bien fait de prendre la hache furieuse. Ils se sont donc dirigés tout droit vers la porte d'entrée. Tout simplement. Principal. Euh... Il ne leur a fallu que très peu de temps pour entrer. Grâce à la hache... Fire axe. Half a dozen. Maybe more. Ok. Et en plus, il y en a à l'extérieur. Donc ça va être chaud. Alors, ils ont trouvé à manger manifestement. Puisqu'ils ont tout de suite... Enfin, ils ont bouffé des repas dès qu'ils ont pu. Euh... L'aux-loup a été tué. Euh... Oh là là. Ils l'ont attaqué à la tête. Un pauvre. They got them all. Donc apparemment, on a réussi à les avoir. Tous ceux qui étaient à l'intérieur là. Mais euh... On a perdu... Un membre supplémentaire de notre équipe. Et ça va continuer. Euh... Il semblerait que ce soit Mickael. Mickael was killed. Ok. Bon, il en reste plus que deux. Steve et Oscuro. Euh... Je vois pas trop bien comment ils peuvent s'en sortir. Ça c'est sûr. On va demander Oscuro de faire attention aux zombies. Aïe 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 aïe. Ah et puis là, ils se rassemblent autour. Y'a pas... Ça fait du bruit évidemment. Donc euh... Bon. J'enkum... Aïe 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 aïe. Ouais euh... Bon, c'est la cathare hein d'une façon. Evidemment. Oscuro commence à être très très blessé, c'est à dire que ce qui est difficile dans ce jeu c'est le fait d'être entouré de zombies comme ça, donc on passe d'un endroit à l'autre, c'est vrai que celui-ci est sécurisé mais que faire après quoi, que faire, que faire, que faire, que faire, je ne sais pas comment on peut faire, ça me paraît très compliqué quand on a tant de monde autour de soi, je ne sais pas trop comment on peut s'en sortir, il va falloir jouer plus je pense avec le fait de créer des distractions, puis s'enfuir, rameuter les zombies sur un endroit pour les déloger en fait, pour qu'ils aillent ailleurs, et pouvoir un petit peu se donner de l'air, parce que sinon ça paraît difficile, voire très difficile, là ils sont deux, malheureusement je ne donne pas cher de leur peau, ça va être très 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 compliqué évidemment de réussir à s'en sortir, ça va être très compliqué, ouais il y a 5 corps ici, alors on va demander à Steve d'enlever ses corps, on va demander vite fait à Oscuro deux fouillés, on ne voit pas trop ce qu'ils peuvent faire d'autre, ils ont surviving tous ils ont démarré tous donc il y en a un qui a arrêté pour se reposer on est dans la pièce qui nous était indiquée au départ enfin dans la dans la maison qui nous était indiquée au départ Steve a fait du bon boulot pour nettoyer les corps il n'a pas pu trouver il n'a pas pu trouver de douche quelques Steve qui peut fouiller pour le moment pas de douche en état de fonctionnement allez il faut qu'il fouille les deux là oh la la ouais c'est oscuro cette fois nine of them bon Steve est tout seul je pense que c'est un peu la fin pour lui notre équipe a été ravagée quoi que non il est encore là le pauvre je ne sais pas comment il fait mais il est encore là il s'est arrêté pour se reposer alors circular saw je ne sais pas trop quoi ça sert on va lui demander de fouiller je ne sais jamais il en reste un à l'intérieur il a été attaqué pendant qu'il fouillait donc là il ne peut plus rien faire il est en situation de siège voilà on est mort bon on ne va pas exporter le journal puisqu'on n'a pas assez bien réussi je trouve à manoeuvrer tout à manager cette partie ça avait commencé de toute façon de manière très très bousculée cette partie de manière très 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 bousculée donc bon il va falloir tirer les conclusions de tout ça puisque moi je ne suis pas un expert du tout à ce jeu et il y a une vraie difficulté ça c'est clair je pense que il faut c'est pas évident mais je pense que peut-être le maître mot c'est de rester mobile finalement je ne suis pas sûr que s'enterrer dans un coin soit la solution en tout cas c'est drôlement pas évident quand on a beaucoup de zombies sur le dos je ne sais pas trop comment faire donc il va falloir réfléchir à d'autres stratégies d'autres façons de faire peut-être notamment ceux qui sont doués pour faire du bruit pour faire des diversions peut-être qu'il faut utiliser leur capacité plus que ça pour essayer de drainer les zombies vers un autre endroit et se donner et se donner du temps et puis pouvoir faire autre chose en fait bon il y avait 602 zombies dans cette ville ce qui est absolument énorme naturellement on a survécu 5 jours et 4 heures ce qui est assez peu parfois l'endroit où on est resté le plus longtemps c'est le bar on a tué 123 zombies avec donc une efficacité de 72% il y a eu 47 combats au total 222 interactions positives entre les participants entre les survivants et 234 négatives des moments amicaux il y en a eu 2 il n'y a pas eu de conspiration il n'y a pas eu de remarques dégueulasses ni de disputes et de combats entre survivants il n'y en a pas eu alors c'est bizarre parce que survivors infected ils mettent 0 donc il faut croire que jades n'a pas vraiment pas pourtant si il a été infecté c'est bizarre bon ouais et ben voilà donc ça a été un petit peu brutal évidemment cette saison n'a duré que 2 épisodes si vous avez des retours vous aussi entre temps vous avez eu le temps de jouer à Zephaos Diaries que vous avez des conseils à donner sur la manière de pouvoir gérer ce flot de zombies ininterrompu et comment d'une manière générale réussir à progresser dans le jeu sans se sentir comme ça complètement acculé peut-être que c'est pas possible peut-être que le jeu en lui-même repose là-dessus et qu'on ne peut rien y faire n'hésitez pas à participer sur la chaîne parce que là c'est vrai que c'est assez terrible et j'aimerais bien faire une saison 2 avec spéciales abonnés qui soient plus longues et plus plus réussies voilà donc c'était Etrigan pour cette fin un peu précipité on va dire pour ne pas dire cet epic fail sur Zephaos Diaries et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao